Il y a du robot, peut-être Christophe Copen ou Dressa Etussef, qui est un engin de déminage parce que le preneur d'otages prétend avoir un complice, avoir une bombe, enfin on n'arrive pas d'ailleurs à vérifier cela. On va faire une levée de doute sur l'ensemble des informations qui ont été communiquées par l'individu, le complice éventuel à l'extérieur, la bombe potentielle. Et donc les unités d'intervention vont mobiliser tous les moyens possibles pour pouvoir essayer de préparer une intervention, là en l'occurrence avec un robot qui va pouvoir détruire un objet suspect. Il faut amener tout de suite sur place de quoi mener une action de vérification, par exemple sur une poubelle où il y aurait quelque chose d'étrange à l'intérieur, un sac qui aurait été abandonné juste à côté. Donc ce sont des robots qui servent à détruire justement ce genre de choses.